L'Afrique regorge et détient d'innombrables secrets qui ont fait ses preuves, et aujourd'hui encore je reviens avec l'un de ces secrets là, si vous mélangez les graines d'alpi avec le poivre d'Afrique et un autre ingrédient vous serez très très surpris des résultats, je vous présente encore ce soir ou alors ce matin selon que vous regardez la vidéo une excellente boisson qui va vous permettre de vous nettoyer en profondeur afin de mettre toutes les chances de votre côté pour tomber enceinte, du coup si vous vous retrouvez dans l'une de ces conditions là, si vous prévoyez de faire un enfant, si cela traîne, parfois il n'y a pas de problème, parfois il n'y a rien du tout, il faut juste se nettoyer en profondeur, d'ailleurs les ingrédients même que nous allons utiliser traitent tous les problèmes dont nous allons mentionner tout à l'heure dans la vidéo, donc qu'est ce que je disais, je disais parfois il faut juste un nettoyage complet et oups et voilà, si vous aimez aussi prendre soin de votre santé sur tous les plans alors regardez la vidéo jusqu'à la fin et abonnez-vous sur notre chaîne, n'oubliez surtout pas d'activer toutes les notifications pour toujours recevoir toutes les vidéos que nous mettons à votre disposition tous les jours, alors passez aussi à me contacter si vous voulez entrer en possession du mimosa pour perdre des kilos, pour perdre du ventre, si vous voulez commander, vous avez le numéro dans la vidéo que j'avais laissé la semaine passée, je me souviens plus très bien, si vous voulez également tester ma crème éclaircissante, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui se sont déjà procuré de cette crème éclaircissante là, mais si vous voulez tout simplement la tester avant d'acheter peut-être une grande quantité, ce que vous avez la possibilité de faire c'est de commander le mimosa et à travers cela, vous commandez une certaine quantité, je vous mets un échantillon, ou alors tout simplement vous me contactez pour commander la crème éclaircissante, il n'y a pas de problème, voilà c'est tout ce que je voulais vous rappeler en passant, bien pour notre boisson booster de fertilité, vous aurez besoin de 3 fruits de 4 côtés, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, ok, voilà c'est ça les 4 côtés, s'il vous plaît avant que vous ne posez les questions, je ne connais pas comment on appelle ça dans d'autres pays ou alors dans votre pays, ok, voilà ce sont les 4 côtés, ensuite de 20 g de graines de harpie que vous voyez là, les graines de harpie c'est ça, vous voyez là ce sont les graines de harpie, de 20 g de poivre d'afrique, je vous montre juste à quoi il ressemble, le poivre d'afrique, et d'un demi-litre et demi-voix deux litres d'eau, croyez-moi lorsque je vous dis que ce mélange va réaliser tous vos rêves, car vous aurez une boisson naturellement thérapeutique, puissante et exceptionnelle pour vous nettoyer en profondeur, pour cela laissez-moi quelques secondes pour vous présenter les avantages individuels de chacun des ingrédients. En numéro 1, nous avons les graines de harpie, que voici, l'harpie est une amande issue d'un arbre fruitier de la forêt tropicale, le njansang comme ça qu'on appelle au Cameroun, ce petit fruit est très prisé dans les cuisines africaines du fait de sa saveur, en d'autres termes, l'harpie relève le goût des sauces aubergine et clair, outre ses vertus culinaires, il est également connu pour ses qualités médicinales, notamment le déclenchement de l'ovulation chez les femmes en quête d'enfants. Pendant le cycle menstruel, l'ovulation se produit lorsqu'un ovaire libère un ovule, jusque là, la cellule était stockée dans un follicule ovarien, qui s'est développé durant la première phase du cycle, phase folliculaire, cet état est essentiel à la reproduction, car sans ovulation, pas de grossesse possible, on est bien d'accord. En numéro 2, les 16 oeufs, aussi appelés quatre côtés, c'est le fruit du tetrapleura tetraptéra, très utilisé en médecine traditionnelle, il est reconnu pour ses nombreuses vertus, ses nombreux bienfaits dans le traitement de certaines maladies, comme l'asthme, le diabète, l'hypertension, le mal de dos. Ceci est très efficace aussi contre les démangeaisons vaginales, il permet de donner une très bonne odeur intime à la femme grâce à son parfum, mais aussi utilisé comme encens, il parfume la maison, buvez-en, parce qu'il va nettoyer de l'intérieur et favoriser la fertilité. Il est aussi utilisé par certains peuples en Afrique pour traiter la stérilité chez les femmes, lutter contre les problèmes de règles douloureuses, lutter contre les fibrones, lutter contre les myomes, lutter contre les kystes, vraiment ceci nettoie le ventre de toute impureté, les trompes bouchées, les troubles des règles, les règles noirâtres, celles qui ont des problèmes d'enfantement, voici quelque chose pour vous. Et enfin le poivre d'Afrique ou poivre de selim, sa pupille s'utilise dans la composition d'une potion contre l'herpès vaginal, il a un très bon calmant de maux de dos et peut servir lors des règles douloureuses. Utilisé pour faire des tisanes pour la fertilité des femmes, le poivre de selim mélangé avec d'autres épices permet de déclencher l'ovulation, c'est-à-dire la glaire cervicale chez la femme. Voilà, maintenant que vous connaissez tous les bienfaits de nos magnifiques ingrédients, la préparation est très simple, ok ? Dans un mortier que voici, nous allons mettre les 6 grains d'arpie, les 4 poivres d'Afrique, puis un fruit de 4 côtés que vous avez au préalable épluché et découpé en plusieurs petits morceaux. Je vais vous explique, normalement vous savez le fruit se présente de la manière dont vous voyez à l'écran là, mais moi lorsque je les vends, alors j'enlève d'abord toute la peau, toujours la peau, donc quand vous enlevez la peau vous obtenez ceci, ok ? Donc vous mettez tous les ingrédients dans le mortier comme nous l'avons mentionné. Voilà ce que nous obtenons quand nous avons pilé nos ingrédients, donc quand vous avez très bien pilé, vous faites chauffer un demi litre d'eau, puis vous mettez les ingrédients que nous avons écrasés, nous avons pilé à l'aide de notre mortier, nous laissons infuser pendant 20 minutes, et ensuite nous filtrons et nous mettons dans une bouteille. Alors pendant que nous laissons infuser notre remède, je profite pour vous dire comment consommer votre remède, ce sera très simple, écoutez, vous devrez la boire à jeûne, c'est à dire un demi vers le matin et un demi vers le soir, et vous devez aussi faire une purge matinale, une fois sur deux, c'est à dire trois fois la semaine. Quand vous faites la purge, laissez un peu à l'intérieur, même si ça pique ou ça chauffe, c'est normal, ok? Supportez un tout petit peu avant de rejeter. Par contre, pour celles-là qui ne peuvent pas faire ou alors qui ne supportent pas la purge, car ça pique un tout petit peu, je l'ai mentionné, qu'elles boivent simplement ce mélange jusqu'à satisfaction, c'est à dire jusqu'à ce qu'elles soient enceintes. Puis gardez le reste aux frais et faire tiédit à chaque utilisation. Ne perdez pas de vue s'il vous plaît que vous devez faire votre travail et aussi demander la grâce au Seigneur pour qu'il manifeste sa bonté dans vos désirs. Mettons notre confiance en lui dans ce genre de choses sans ne jamais désespérer. Alors au moment où vous vous y attendez le moins, il vous donnera ce que vous voulez. Voilà, si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela veut dire que la vidéo était importante. Alors laissez-moi lire vos avis et commentaires, bien que je profite pour vous dire que vos commentaires ne seront pas répondus pendant un moment. Je suis très occupé en ce moment, je vais me libérer et je pourrai répondre à tous vos commentaires, même les plus anciens. Je vous prie de m'en excuser pour cela, ne m'en tenez pas rigueur. Si jamais vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous sur votre canal du bonheur de miracle. Vous êtes déjà le ou la bienvenue parmi nous, nous serions contents de vous compter parmi les membres de cette communauté. Likez, commentez et partagez. Je vous dis à très très bientôt. D'ici là prenez grand soin de vous. Bisous bisous.